Julien Gracq, Julien Gracq, Julien Gracq. Si on regarde mes deux pléiades, le 2 est nettement plus usé que le 1. Est-ce que ça veut dire que j'ai négligé le 1 ? Non, parce que château d'Argol, beau ténébreux, balcon en forêt. C'est une marche en avant, balcon en forêt. Pour moi, livre que j'aurais vers revenir, lire toujours, relire un passage. Et puis, avec RIVAGE DESERT, j'en ai parlé beaucoup, avec le refus du Goncourt, la littérature à l'estomac. Ce qui se passe, c'est comment le roman n'est plus possible. Et à partir du moment où le roman n'est plus possible, Gracq devient pour nous une leçon essentielle. Ensuite, Lettrine, d'accord. Et puis surtout, livre que je mets, pas au-dessus de tous les autres, mais vraiment comme la charnière essentielle, Lettrine 2. Parce que s'invente cette écriture au ras du réel, mais cette écriture qui est capable de dynamique, de mouvance. Et puis, qui, de la même façon organique dont on attrape le réel, la ville, des personnages des scènes, où on accepte le fragment, on accepte l'expérience, la notion de paysage, évidemment, extrêmement importante. Son petit appartement vers Saint-Jean-de-Mont, face à la mer, je suis allé le voir, il me... Bon là là, moi, il faudrait me payer pour rester là-dedans. Mais de son balcon, la mer, dix fois la mer, il appelle ça marine, au pluriel. Ou alors, en 71, son voyage aux USA. Et puis, l'arrivée à Chicago, le Québec qu'on survole avec une halte à Montréal. Et puis, comment il revient à New York trois semaines après, que son rapport à la ville était très différent. Et ça, pour moi, Lettrine, c'est l'inflexion peut-être majeur de Gracq. Et cette démarche, elle continue, et elle s'exprime peut-être encore plus pleinement dans ce livre au titre indépassable. En lisant, en écrivant, avec ce double participe présent. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des passages là-dedans. Ça aussi, je me suis amusé avec dans mon bouquin sur Proust. Proust est une fiction. Gracq, sur Proust, il se gourre totalement. Mais dans sa façon de se gourer, de jalouser, eh bien, on se retrouve plus près de la matière Proust qu'avec tellement d'auteurs. Comme quand il parle de Balzac, d'Edgar Poe. Dans quoi il parle d'Edgar Poe le mieux ? Peut-être dans ce tout petit petit bouquin qui s'appelle « Les eaux étroites », où il reprend sur un vieux bras de gloire séparé du fleuve logique du domaine d'Arnaïm. Et puis la presqu'île aussi, avec ce texte à la fin, c'est mystérieux. Le roi, que fait-toi ? Alors Gracq, pour moi, c'est un atelier dans notre atelier. En lisant, en écrivant, ah ben, Gracq. Alors mon Gracq, et je le dis avec beaucoup d'affection, parce qu'il y a eu un rapport personnel, meurt en 2007. Nous, notre dernière rencontre, c'était fin 2004. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il a légué ses manuscrits à la BNF, et que Bernhilde Boy, l'universitaire qui a mené le chantier de la Pléiade, en tant qu'exécutrice testamentaire, c'est elle qui a la clé des cahiers, et que dans ses manuscrits, il y a 29 cahiers intitulés « notules » au pluriel, que Gracq a laissé une instruction comme quoi ces cahiers ne pourraient pas être publiés avant 20 ans après sa mort, soit 2027, soit dans 7 ans. Moi, ce sera l'année de mes 75 balais. Oh là là, sans doute que j'aurais du plaisir à lire. J'aurais quasi le même âge que lui avait quand il les écrivait. Et franchement, ça m'emmerde, quoi. C'est-à-dire, si Max Brod avait respecté Franz Kafka qui lui disait de détruire ses manuscrits, on n'aurait pas Franz Kafka. À un moment donné, il nous reste quoi de Julien Gracq, avec tout le respect et toute l'affection qui est complexe. Je n'ai pas amour, je dis affection. Il a choisi l'incinération, les cendres ont été dispersées, on n'a même rien pour aller se recueillir. Sa maison volatilisée, tous les objets ont été dispersés, même le petit panneau de carton qu'il mettait à sa porte avec une ficelle quand il allait acheter son journal et son pain le matin. Ça a été vendu 15 euros aux enchères, c'est devenu un lieu de résidence culturelle. On s'en doutait un beau boulot, je ne sais pas. Mais il n'y a plus de Gracq. À un moment donné, allons-y, publions, quoi. Publions à l'État. Peut-être qu'en 2027, on pourra faire une édition plus savante. Toi, je vais te réduire un peu la banane, là. N'est-ce pas ? C'est mieux, non ? Alors, nous, bon public, on nous donne une fois tous les deux ans un petit machin. Il se trouve que ça s'appelle « Noeud de vie », ce qui n'est pas un beau titre, mais je vais lire le passage, oui. Non, par « Noeud de vie », ça ne fait rien. J'aurais probablement pas trouvé mieux que « Bernie Le Boy », enfin si, je crois que j'aurais trouvé mieux. Mais en tout cas, tout d'un coup, on se retrouve avec un livre qui livre de l'importance de Lettrine 2. Alors, c'est quoi par rapport à ces 29 cahiers ? Ce que nous dit Bernie Le Boy, c'est que Gracq lui-même, de la façon dont il a composé en lisant, en écrivant, dans la façon dont il a composé Lettrine 2, c'est-à-dire ses livres entiers de fragments et de réflexion, lecture, écriture, paysage, ville, tout ça mêlée. C'est extrait de ce long travail permanent de cahiers. C'est pour ça qu'il nous le faudrait, là, maintenant. Ce n'est pas pour savoir attendre un miracle des 29 cahiers. Le miracle, il est en permanence au château d'Argol. Il est là, le miracle. Il est dans chaque phrase pour un auteur. Et comprendre la fabrique, les errances, comprendre ce qui ne marche pas, ce qu'il laisse de côté. Et puis, ce qui fulgure. Alors, Gracq, je pense qu'il donnait à dactylographier à des gens qu'il rémunérait. Donc là, c'est des fragments qu'il extrait de ces 29 cahiers dans l'optique. Est-ce que préparer un nouveau livre ? Je pense qu'il aurait eu le temps. Il y a eu cet espacement de fin de vie. Je pense que ça ne l'amusait plus. Bon, en fait, Bernier Le Boyne nous dit qu'il s'agit de feuillets dactylographiés, vérifiés, voire corrigés par Gracq. Mais alors, tout d'un coup, eh bien, c'est du Gracq de Créta. C'est-à-dire, Corti a publié deux autres volumes, Manuscrits de guerre en 2011. Bon, c'est intéressant, c'est documentaire. « Les terres du couchant », un texte narratif période, si je ne me trompe pas, beau ténébreux entre ça et « Rivage des cirtes ». Je dois dire que j'ai commencé, je n'ai jamais fini. Mais là, et Bernier Le Boyne, attention, plein respect, grande confiance. Il y a vraiment quelqu'un qui sait faire avec les manuscrits de Gracq. Ce que je sais pas, c'est si c'est Gracq lui-même qui avait organisé la répartition ou si c'est elle qui en a décidé. Mais en tout cas, c'est encore plus clair qu'en lisant, en écrivant et Lettrine 2. En gros, c'est pour une fois, Corti... Alors, c'est Gracq, on a des photographies. C'est Olivier Tachaud qui, à l'époque, dirigeait la bibliothèque universitaire d'Angers, qui s'était porté acquéreur et du matériel photographique et, je crois, justement, des photos, y compris celles de son voyage américain. Là, on nous dit simplement que c'est des photos extraites des manuscrits. Bon, on aurait aimé peut-être un petit mot de plus sur les photos. Un chemin. Il y en a une qui est très belle. Chaque chapitre à sa photo en incipite. Une plage avec des barques. Ça semble pas une plage française, ça serait plutôt Portugal ou Afrique du Nord. Mais enfin, en tout cas, ils se sont pas donné la peine de penser que ça nous intéresserait. On s'en fout. Il y a quoi ? Chemin zéru. Ça, on est dans des appellations à la graque. Il y a ça dans les carnets du Grand Chemin. Il y a ça dans son Rome autour des Sept Collines. Et évidemment, je l'effleure juste. J'ai juste commencé. Ensuite, à Instant. Ce qui est intéressant, c'est que Chemin zéru, on est dans la spatialité. Instant, on est dans quelque chose qui s'arrête. On saisit. On saisit une scène. Et on est encore dans directement le rapport de l'écriture au réel. C'est ça qui, de toute façon, est aussi organisé comme ça, en lisant, en écrivant. Mais ensuite, artillerie lourde, quoi. Lire, là, on le retrouve pleinement. En lisant, en écrivant, c'est autologique. Et puis, tout ça, à la fin, qui s'appelle écrire. Alors, juste pour dire ça, cette parution sur le site Corti, c'est incroyable. Ils se sont sentis obligés de mettre là tout ce que les journaux en disaient. Et tu as à peine fait dix minutes dans le bouquin que tu t'aperçois que le Nouvel Obs, il recopie la 4 de Couve, que Libé, il a recopié les cinq premières lignes du propos. Et puis, enfin bon, laissez tomber. Mais bon, en lisant, en écrivant et tout ça, moi, je l'ai dans le Playade 2. J'ai dû en acheter au moins deux ou trois. Mais ils finissent toujours par disparaître. En tout cas, on a quelque chose d'aussi important qu'en lisant, en écrivant ou que Lettrine 2. Et je le dis gravement, sérieusement. Et puis après, c'est pareil. Gravement et tout. C'est la leçon en lecture-écriture. C'est la leçon de littérature. Alors, c'est le pur plaisir. Je vais juste vous lire un petit passage de chaque chapitre. Je le fais pour moi. Je le fais pour intégrer la phrase de Graque. Alors, j'ai pris chemin et rue. J'ai pris juste un moment où c'est une traversée, où c'est Graque, en tout cas dans la presqu'île, Graque roulé en deux chevaux. Et une de ces deux chevaux, soi-disant celle de la presqu'île, a été rachetée par un gars qui s'appelle Bernard Lortolari, qui est un grand traducteur, y compris de Franz Kafka, justement. Et Lortolari, il a gardé dans un garage, à Montaulieu, près de Toulouse, village du Livre. Je ne sais pas s'il y est toujours. Quand j'avais dit ça à Graque, je lui ai dit, vous savez que votre deux chevaux... Il dit, laquelle ? J'en ai eu quatre. Bon, eh bien là, c'est une traversée de Château-Lavalière à Château-Renaud. C'est juste là, à Vimbornes, d'où j'habite. C'est l'expérience qu'on a sur nos petites routes de campagne en Indre-et-Loire. Route de Château-Lavalière à Château-Renaud. Le paysage qui est celui de la gâtine tourangelle, lambeau de forêt, chemin désert, guérée trempée de l'argile à silex où nul clocher ne pointe, ne fixe nulle part l'œil, mais la mémoire, comme au nœud d'un mouchoir, s'accroche aux trois seuls bourgs ou villages qui le jalonnent, neuillet-pompière, la pierreuse et la pluvieuse, la double rangée de ces maisons cossues, anonymes comme des études de notaires, son avenue de tilleul zététés qui sous la verse à la tristesse d'une avenue de gare et ne conduit qu'à un feu rouge, ces trottoirs où nul passant ne circule jamais, baumont la ronce, la plongée brusque de la route sous la voûte noire d'une cavée de feuilles aussi fraîches après la traversée du plateau de Crèque, un point d'eau après la amada saharienne, ces murs de parcs anciens, mangés de mousse, les gouttes lentes et lourdes qui s'étoilent sur son asphalte comme d'une éponge pressée, Saint-Laurent en gâtine. Je lis juste des lignes. Je me suis demandé si ce n'était pas un Grec apocryphe et que chaque chapitre aurait été écrit par un amoureux de Grec, mais dans ce cas-là, il m'aurait demandé à moi et que ça, ça n'aurait pas été écrit par Pierre Michon. Pierre, si tu m'écoutes, tu me détromperas. J'ai vachement pensé à toi en lisant ce passage. Si on part sur l'instant, alors justement, là où vient le titre du livre, ce que j'ai souhaité souvent, ce que j'aimerais peut-être encore exprimer, ce sont ce que j'appelle des nœuds de vie, quelques fils seulement, venus de l'indéterminé et qui y retournent, mais qui pour un moment s'entrecroisent et se serrent l'un l'autre, atteignent entre les bouts libres qui flottent de chaque côté à une constriction décisive, une sorte d'enlacement intime et isolé autour duquel flotte le sentiment de plénitude de l'être ensemble. Vous voyez par exemple ce mot, « enlacement », comme il aurait fait un beau titre, « enlacement » au pluriel. Ça ne me regarde pas. Un autre petit bout des instants. Dans les mers du sud de Stevenson, le sujet le porte, je le veux bien. Merveilleuse transparence de cette description, d'une discrétion de moyens inimitable. Aucune masse, mais un art souverain de les baigner, de les diluer dans le ciel, l'eau, le vent et le silence. Si cela fait penser à quelque autre, c'est à Tolstoy, paysagiste du Caucase. Mon plaisir à le lire se mêle à la souffrance aiguë de n'avoir pas vu, de ne devoir jamais voir tout cela. Puis vous passez à la page suivante. Puis, devant le défilé des générations, je me représente l'œuvre d'art tournant comme sur un pivot, dédiant à chaque siècle un profil neuf et en même temps une appréhension plus précise de son volume. Les chefs-d'œuvre pareils à des étoiles, comparaisons peu neuves, on jouit de leurs scintillements, mais il y a déjà d'autres rayons en route pour le siècle suivant. Et si vous pensez fort à comment Gracq parle, par exemple, au début du En lisant, en écrivant, du Béatrix de Balzac, comme ça peut être compatible pour nous avec comment cette matière noire de Balzac est aussi résistive, avec ces aspects qui nous déplaisent tant, on peut revenir opiniâtrement et qu'on est toujours à y faire. Mais c'est quand même 160 pages. Il y a cette rage de se dire, mais merde, il y en a 30 cahiers. Pourquoi ce n'est pas maintenant ? Pourquoi il n'y a pas un petit avertissement ? Conformément à la volonté exprimée par Louis Poirier, dit Julien Gracq, nous attendrons 2027 pour une édition scientifique et raisonnée des 29 cahiers, mais nous vous en proposons un fac similé pour l'instant, et n'en parlez à personne d'autre, vous qui vous les êtes procurés. On ferait comme ça. Et Gracq, je vais vous dire quoi ? Un truc. Ce mec-là, avec son espèce d'humour pince sans rire quand il déglinguait Claude Simon, quand il déglinguait Saint-Jean-Pers et tous les autres, tu lui dirais, hé Gracq, à ton petit testament, il lui dirait, ha ha, vous aviez quand même compris. Je suis sûr qu'il dirait ça. Ben non, ils n'ont pas compris encore. Lire. Alors, je le dis dans les extraits de presse qu'il y a sur le site, Corti, à chaque fois, les passages qui sont cités, c'est toujours le premier du chapitre. Ils savent y faire, les mecs. Relire un roman. Peu importe, en fin de compte, qu'on sache d'avance où conduit l'intrigue et par quel chemin. Si le roman a de la qualité, c'est la navigation dans laquelle il m'embarque et non les ports et les contrées qu'il visite, qui est le voyage. Le texte d'une fiction est poussé de bout en bout et autosuffisant. Il s'agit seulement que la puissance du mouvement soit assez forte pour annuler toute idée de destination. Ainsi, d'une certaine manière, aux souvenirs, qui, par exemple, nous retracent avec séduction le parcours d'une promenade favorite. La relecture d'un roman, pleinement, substitue une réalité. Et même si cette réalité n'est en fait qu'excitation de l'esprit à faire surgir des images, elle garde de la réalité vraie la solidité indéformable, le refus de se plier aux fantaisies et aux méandres de la rêverie. Un roman n'est pas un morceau de musique qui sert d'entremetteur à tous les caprices du sentiment. L'hypogryphe puissant qui, avec lui, vous prend en croupe, ne nous emmène pas n'importe où. La musique assure les transports en commun de la rêverie. Le roman resserre l'imagination de manière beaucoup plus stricte, sans pourtant la mutiler. Le roman resserre l'imagination de manière beaucoup plus stricte, sans pourtant la mutiler. En fait, toute entière mobilisée, elle passe intégralement par sa canalisation étroite. Métaphore de plombier qui lui assure une exceptionnelle pression. Le mec, il venait de lui réparer la chasse d'eau, il lui avait expliqué ça. Il n'était pas plombier, Julien Gracq. Pourtant, vous avez vu ça pour parler du roman. Malraux, c'est quelqu'un qui n'est jamais très loin en arrière de moi. Pas forcément les parties narratives, mais les anti-mémoires. Cet essai qui s'appelle La condition précaire de l'homme. Ou non, La condition de l'homme précaire. Je n'ai plus le titre, mais en tout cas, il y a précaire et homme dans le titre. Et voilà, Gracq sur Malraux, le personnage de Clapique dans la condition humaine n'est rien d'autre développé qu'un des personnages à plat de Proust. Qu'est-ce qui, dans Proust, est un personnage à plat ? Prenez ça, partez avec. Personnages épisodiques sans réel arrière-plan réduisent un tic de langage et qui semblent tout entier nés de lui comme le liftier ou le directeur de l'hôtel de Balbeck. Le violent tour d'écrou qu'imprime Malraux dès les premières pages à la tension de son récit aiguille immédiatement cette faconde de table d'hôte du côté des intermèdes comiques tranchés tels que ceux qui se permettent de respirer par intervalle au grand guignol. et c'est une seule phrase. Trois, six, douze lignes. Je crois que je vais me réembarquer dans la condition humaine. Je ne connaissais pas. Clapique, c'est la de P-I-Q-U-E. Dernière photo, chapitre écrire. Et là, je crois qu'on va être bon nous tous pour ne pas l'apprendre par cœur mais le relire au moins cinq ou dix fois dans les cinq ans à venir. Rien que pour ce premier passage d'ouverture, comment on écrit ? Comment on s'installe pour écrire ? Lui qui refusait la dactylographie, qui refusait l'ordinateur. Partout où j'ai vécu et travaillé, j'ai toujours écrit assis à une petite table auprès de mon lit. Non pas que j'ai partagé jamais toute la confiance du surréalisme dans les vertus créatrices du sommeil, mais de ne m'être senti à l'aise pour travailler qu'auprès de ce symbole du recours et du conseil de la nuit ne peut pas non plus demeurer sans signification. Le rappel familier de la brève émergence quotidienne de la conscience entre deux replongées mais nécessaire. Dans un cabinet de travail, je me sentirais un peu comme un poisson tiré sur la grève. Sans doute n'y est-il là qu'une manifestation entre bien d'autres de l'instinct qui m'a toujours poussé à rester au plus près de mes attaches, le lit, la table de travail, autour de moi la maison de famille et par ma fenêtre la grande ruée des terres jusqu'à l'horizon dont parle René Guy Cadoux. Est-ce que vous vous souvenez ? Dans l'espèce d'espace, ça commence par la page puis aussitôt après il y a le lit. Le lit, c'est l'endroit où Pérec lit et écrit. Lui avec une petite écritoire sur ses genoux même pas de petite table à côté du lit. Mais ces voyageurs en chambre comme ça fait partie de nous aussi. D'ailleurs, le réveil de la conscience le rapport du lit à l'écriture pourquoi Grac il est aussi anti-Proust ? Parce que c'était un petit Proust lui-même un Proust de province. Mais moi aussi, je suis de province j'aime les deux. En tout cas, noeud de vie moi je l'appelle enlacement. Ensuite, le faire le foutre. Vous allez voir comme je vais me l'améliorer mon livre. Noeud de vie. Ça va être très beau. Tchac, 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 tchac. Et puis là, je mets enlacement. Il n'est pas bien plus beau mon Julien Gracq avec un vrai super beau titre qui correspond mieux à ce qui se passe et puis il y a une question technique comment tu fais pour la rajouter au pléiade et puis comment on va faire, c'est un tome 3 ou quoi ? en tout cas ça me fait du bien autant de bien d'ailleurs que de venir ici et en parler Sous-titrage ST' 501